Si certaines communes ferment des classes de leurs écoles, Saint-Julien en Genevois prend le contre-pied, construisant en ce moment un tout nouveau groupe scolaire composé d'une école maternelle et une élémentaire. La cause ? Une croissance démographique dépassant les 4% dans la municipalité. Depuis 4 ans que je suis maire, on a dû ouvrir 7 salles de classe. Et quand on fait notre planification des effectifs dans les écoles, on est toujours à la course à avoir des salles de classe. Almas réalise un projet scolaire par mandat. Nous, on n'a pas terminé ce chantier, on a déjà deux autres projets d'extension d'école tellement les effectifs scolaires sont importants. Ce qui nous pose d'ailleurs des défis de maîtrise de la croissance parce qu'une commune, ça ne peut pas être seulement une usine à construire des classes. Le tout pour un budget de près de 17 millions, dont 16 à la seule charge de la commune. Il s'agit donc là de l'investissement le plus important de l'histoire de Saint-Julien qui tente d'ailleurs aujourd'hui de mieux gérer l'afflux de nouveaux habitants et pour cela, les instances de l'État comptent bien faire leur part. Essayer de le maîtriser, densifier davantage, essayer effectivement de pousser également nos amis suisses à construire également et à prendre une part également de l'effort de logement. Même si, on le sait bien, en Suisse c'est également cher, le foncier est cher, mais il est devenu ici aussi. Il faut que chacun fasse un effort. En tout cas, positionner le logement de la sorte qu'il soit facilement accessible aux transports en commun, le train notamment, le tramway, les bus, pour éviter d'économiser des voitures et ne pas encombrer trop les routes. Ces écoles primaires et maternelles doivent encore choisir leur nom parmi les 49 proposés par les élus, les enfants et le comité de quartier. Le groupe scolaire, lui, ouvrira ses portes dès la rentrée 2019.